C'est au fond de la vallée protégée de l'Esponne que Laurence Meller a donné corps à son pôle touristique au Chiroulette. Celui-ci mêle logements authentiques et restaurations, magnifiant les productions locales. Au Chiroulette, c'est le fruit du rachat du refuge de Lizar et de l'auberge du Chiroulette. Le résultat, un hôtel ouvert depuis le 1er août et un restaurant de produits régionaux issus de circuits courts. Un lieu reposant et ressourçant, offrant de nombreuses activités, vélos et randonnées en tête. Objectif désormais, la création d'une salle de yoga et de méditation. Un lieu mythique donc qui renaît de ses cendres après plusieurs années sans activité. Anaïs Goussy souhaitait proposer une mode à la fois raffinée et responsable. Avec Jeanne Essiau lancée en juin 2019, dont l'appellation est un clas d'œil au prénom de ses proches, elle a parfaitement répondu à la promesse initiale. Les premiers retours sont enthousiastes pour ses créations chiques et colorées confectionnées dans des ateliers d'Occitanie et dont le tissu vient principalement d'un fournisseur lyonnais. Tout le vestiaire féminin est représenté, de la veste à la robe en passant par le pantalon ou la jupe, avec quelques pièces également pour les hommes. Basé à Bordère-sur-les-Chaises, Anaïs souhaite désormais recruter sur la partie production et communication.